bonjour à tous très très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un tuto tuto peinture donc une recette aujourd'hui ça va être une recette sur un tmp peinture métal sur un or vieilli mais vraiment vieilli on va faire un or vraiment vieilli faut s'attendre à quelque chose qui va pas briller qui va pas être très brillant à savoir que cette recette je l'avais pas encore fait sur la chaîne j'en avais fait un une fois en en mm je n'avais pas encore fait en en version métal j'en avais peut-être fait un qui s'y rapportait une autre recette mais je me souviens plus exactement j'ai pas été voir par contre l'avantage que ce qu'il ya de cette recette c'est que bon c'est un or qui va passer un peu partout que ça passe sur du décor sur des mais surtout ce qui est véhicule carrément même des armures des gardes d'épée enfin etc etc c'est vraiment un or qui moi moi c'est celui que je préfère je suis pas très effrayant de leur métal vraiment claquant en jaune moi je préfère celle l'or vieilli qui tire sur le vert alors à savoir pour ça on va partir sur une recette pas pas difficile mais à savoir que moi au début quand je faisais cette recette je fais j'utilisais cette peinture là alors c'est du all gold de chez de chez valero alors c'est la même en prince auguste c'est exactement vous avez la même en prince auguste alors à part que celle ci je trouvais que malgré tout elle faisait encore vraiment jaune elle était encore un peu trop jaune alors du coup depuis que je passe que je suis passé en métal sur ces gammes de peinture là que je trouve que je vous conseille d'ailleurs à essayer parce que c'est vraiment super comme peinture là c'est pour l'aéro mais vous pouvez l'utiliser aussi au pinceau il n'y a pas de souci d'ailleurs je l'ai passé au pinceau à savoir que cette gamme là ben j'ai trouvé cet or là ici celui là et il est un peu plus verdâtre beaucoup enfin il est différent de ce qu'on peut voir sur celui qui est à côté alors là dessus moi je préfère celui ci j'ai abandonné cette recette là mais je m'en suis encore servi pour l'utiliser en éclaircie vous allez voir on va faire ça ensemble alors faut savoir que la pièce on va faire ça sur un bouclier stand cast une pièce que j'ai en rab j'ai pris ça il y a une forme concave je me suis dit ça pourrait servir pour ceux qui n'ont pas l'habitude comme des épaulettes enfin tout ça quoi on va on va partir sur un truc très simple on va éclaircir sur le dessus et on va s'ouvrir sur les côtés on va pas faire on va pas chercher complications l'important c'est la recette et après de la façon dont vous vous allez vous en servir après si vous n'avez pas toutes les peintures vous pouvez vous changer pas forcément dans ces marques là il y a d'autres marques il y a aussi je crois qu'il y a la gamme ak qui fait il y a aussi scales 75 qui font aussi leur leur comment dire leur peau vieilleur c'est vous qui voyez après pour ça alors à savoir que là même celle la posée moi pour moi elle n'est pas encore assez verdes assez verdes alors ce qu'on va faire on va passer un jus un wash alors je vais utiliser du antonian camo shade alors faut savoir que ce pot là moi en fait c'est un pot que j'ai rallongé donc je vais vous dire ça va être ça va être simple là il y a la moitié dedans il y a la moitié de la vie d'origine et là dedans moi j'ai rajouté du médium alors j'ai rajouté 20 gouttes de médium et 30 gouttes d'eau pour obtenir un pot complet c'était pour moi l'avoir un petit peu plus liquide et moins et qui tâche et surtout beaucoup plus que j'ai un petit peu plus de contrôle alors pour ça on va faire simple je vais pas en prendre beaucoup je peux prendre des masses déjà je vais prendre un vieux pinceau pour tremper dedans des vieux pinceaux pour les wash voilà je remets sur la palette voyez il m'en faut pas beaucoup de toute façon voilà mais voilà on va faire ça pour commencer alors faut savoir que la pièce a été sous couché en noir et j'ai basé donc la figurine avec cette peinture là du gold de chez metal color et brush valero voilà alors on est sur du alors je disais on était sur du true metal du tmp pardon en anglais du true metal painting avec mon accent anglais pourri mais bon c'est comme ça qu'on dit aussi en plus je suis du nord donc moi je suis un ch'ti il n'y a pas plus ch'ti donc je suis vraiment tout en haut à côté de l'île donc vous voyez doué à côté de l'île donc vous voyez je suis vraiment du nord j'espère que mon accent il passe pas trop à la vidéo on me l'a déjà dit mais bon là dessus on va faire une trêve de bavardage de bavardage on va commencer alors on va prendre un pinceau moi je vais prendre un taille 2 qui me sert pour les wash et pour un peu tout les upload etc etc et on va y aller direct 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 on va tout tout recouvrir en tout au moins pour la première pour le premier passage on y va franco voyez on va faut savoir que moi le vieil or je il va vraiment il va être verdis et noirci donc après c'est une question de goût il y en a qui près qu'ils n'aimeront pas ce genre de recettes parce que ça brille pas parce que ça brille pas parce qu'on voit pas ressortir l'or à fond etc etc ça après c'est une question de goût moi j'aime l'or qui est comme ça et c'est d'ailleurs c'est les recettes que je préfère des or vieillis bon alors on va passer un passage ça va prendre du temps à sécher malheureusement la recette n'est pas très compliquée elle va aller assez vite il ya de ce côté là il n'y a pas 36 peintures on va pas utiliser 36 peintures sachant que moi je vais m'arrêter vraiment à l'or vieilli on pourrait rajouter un petit peu après du vert de gris un peu de nuance mais moi je vais pas le faire je m'arrête vraiment à cette étape or vieilli vraiment que ça ce qu'on va faire on va attendre que ça sèche je vais repasser hors caméra une deuxième couche une troisième couche et là on verra ensemble si je repasserai une quatrième ou pas parce qu'il faut savoir que le mien est dilué si vous vous l'avez pas dilué mettez le non dilué un mois c'est parce que il me restait la moitié d'impôt et je voulais l'allonger c'était tout simplement pour ça et j'en ai pas d'autres j'aurais très bien pu utiliser aussi une contraste de ce style là par exemple du militarum green green mais j'avais essayé et je trouvais que ça tirait un peu trop sur le verre donc j'ai abandonné même en faisant des jus pas la teinte que je voulais alors ce que je vais faire on va attendre que ça sèche et on revient juste après à de suite alors voilà maintenant que c'est fait alors j'ai fait cinq passages parce que mon wash est hyper dilué à savoir que vous si vous avez ce wash non dilué deux passages suffiront largement et je me suis rendu compte que j'ai un peu trop verdi la pièce mais c'est pas grave on va récupérer ça après est ce qu'on va faire maintenant de toute façon maintenant on va y mettre du noir alors pour ça je vais utiliser du dark tone ou une autre un autre wash si vous avez moi j'en ai donc autant que j'en profite pour pour l'utiliser je vais le diluer un petit peu il se trouve ici je vais le diluer un petit peu je vais y ajouter du noir pareil sur l'intégralité de la pièce j'en mets partout par contre je vais pousser mon noir plus vers le bol les extrémités et je vais laisser la partie la plus seriante qui prend la lumière un petit peu plus où je vais en mettre un peu moins donc voilà donc là j'y vais généreux vous avez vu je cherche même pas à comprendre je tartine voilà de toute façon on va rehausser tout ça après jusqu'à maintenant on n'a pas utilisé énormément de couleurs une peinture de base et de wash et voilà voilà là ce que je vais faire c'est que je vais pousser un peu la peinture vous voyez comme ça je vais la dégager ce que je veux qui va rester clair ici on n'oublie pas que c'est on n'oublie pas que c'est la zone là qu'on va faire ressortir le plus le reste ça sera vraiment sombre vous voyez voilà donc là on a une belle teinte et on va pouvoir attaquer après le premier éclaircie alors on va attendre que ça sèche là on mettra un passage de noir seulement un seul étant donné que j'avais déjà bien chargé ma pièce avec le verre je trouvais que c'était déjà bien suffisant alors parce qu'on va faire on va attendre ça sèche encore une fois mais on va se retrouver juste après maintenant que c'est bien sec ce qu'on va faire maintenant on va faire un rayon on va faire ça la brosse on va faire un brossage à sec je vais en prendre cette teinte la exacte atteinte de départ la tête de base on va rattraper un tout petit peu le milieu pour ça je prends un pinceau brosse que j'espère la peinture est ici on a juste on sur le carton à côté et on va y aller tout doucement on vient réhausser les malheurs léger on caresse avec la brosse on fait des cercles en fait mais on fait des petits cercles on vient caresser déposer la peinture parce qu'on veut pas tout enlever le travail qui a été fait en dessous on veut simplement réhausser un tout petit peu le doré oui je fais des petits cercles j'ai rien d'exceptionnel juste des petits brossages comme ça et petit léger très léger voilà s'il le faut d'ailleurs on pourra même réombrer tout à l'heure s'il faut oui voilà si je rattrape un tout petit peu ici sur le côté voilà voilà pas plus pas plus c'est vraiment vraiment léger c'est j'ai vraiment j'ai quasiment même pas de peinture sur la sur le pinceau brosse oui c'est vraiment pour réussir vraiment léger 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 alors je vais rincer mon pinceau surtout surtout cela il coûte un coût de la blinde alors ça sur le côté maintenant ce qu'on va faire on va venir faire quelques réaux avec le old gold c'est la peinture que je vous avais dit que j'utilisais au début quand je me savais je m'en servais de base quand je faisais les ors comme ça vieillis alors je vais prendre cette peinture là vous allez voir qu'elle est un peu plus doré en fait mais voilà alors moi mon pot est déjà très vieux c'est un vieux pouls vieille c'est un vieux pot que j'ai alors je sais pas si maintenant avec le temps et je sais qu'il y a des peintures valéro où les teintes sont plus du tout les mêmes et oui il y en a qui sont vraiment passé j'ai vu ça avec l'ossement que j'utilisais est ce qu'on va venir faire maintenant on va prendre la peinture qui se trouve ici très peu sur le pinceau et on va venir prendre les réaux et la partie qui nous intéresse nous intéresse le plus à l'occurrence ici on va venir remettre un peu dehors ici voilà oui on va rejonir un tout petit peu mais très léger très léger on va prendre tout ce qui est saillant tout au moins ici on va faire quelques petits effets voilà vous avez vu comme ça je vais pas oublier les deux petits anneaux du bol je vais les caresser mais à peine je vais remonter sur l'arête centrale ici très léger je vais tapoter en fait ici on va donner un tout petit alors j'essuie je décharge mon pinceau à côté juste l'arrête ici on va reprendre ici voilà l'arrête qui se trouve là je vais l'arrêter à ce niveau là et ici on va venir tapoter un tout petit peu sur l'éclair qui se trouve ici en haut voilà ouais tout de suite c'est vraiment marquant la différence quoi voilà je vais venir faire quelques petits points comme ça on va donner un peu d'effet en fait quelques petites griffes parce que c'est quand même un bouclier vous voyez on donne des petits à coups comme ça voilà des petits coups des petits points on va texturer un peu tout ça quoi on va voir que ça a du vieilli que ça a vécu vous voyez ici pareil pour donner quelques petits coups ici voilà il est très léger voilà de toute façon on remettra certainement là j'en ai mis trop voilà chose que j'aurais pas dû faire c'est pas grave on viendra étaler ça après après avec du noir voilà voilà alors je vais rehausser comme ça je vais faire une fois deux fois et puis on se retrouve juste après voilà maintenant que c'est fait j'ai rehaussé un petit peu j'ai remis un petit peu de battle de match un peu partout vous avez vu j'en ai mis ici là ici ici on va faire maintenant j'en ai mis en bas on va faire maintenant on va rehausser alors là on va y aller avec des points de lumière pour ça je vais utiliser de l'argent métallique j'aurais préféré de l'acier mais l'acier j'en ai plus j'en ai commandé c'est un ton moins brillant mais je vais me débrouiller avec ça donc il est ici alors pour ça je vais prendre un pinceau vraiment fin enfin un 0 c'est un taille courant sur la petite pointe voilà et là je décharge mon pinceau sur le côté et là ce que je vais faire je vais venir tapoter comme ça vous voyez pareil sur ce que je veux qui ressort le plus donc en l'occurrence on va utiliser ici dessus là vous voyez comme ça voilà juste la petite pointe qui se trouve ici très léger vraiment léger 1 pour à peine à peine à peine touché 1 là et quelques petits points par ci par là en en l'occurrence ici voilà donc là je peux y aller doucement pareil de toute façon après on va reprendre un petit peu on va jouer avec des jus pas oublier que c'est un or vieilli donc il va pas briller briller donc c'est vraiment léger surtout si vous en mettez trop surtout celui là il est super couvrant si vous en mettez trop vous allez partir sur de l'argent après métallique surtout pas sinon tout est foiré en plus ça tient du feu de dieu ce truc là donc faut y aller mollo vous voyez je vais tout doucement je vais mettre un tout petit point ici sans enlever la couleur du dessous surtout pour me vaut mieux le faire plusieurs fois voilà vous voyez je fais des petits points comme ça voilà alors bien sûr comme je disais c'est une recette qui plaira ou qui plaira pas moi j'aime beaucoup cet or cette façon de le faire après on pourrait y rajouter encore du marron par exemple sur le bas histoire de faire voir qui est sale tout ça moi je vais pas le faire ça ça pour ça je vous laisse votre imagination débordante le faire moi je vous donne juste une recette d'or vieilli vous voyez pâle quoi vraiment vert verdâtre limite je pourrais mettre un peu de j'ose pas je le ferais bien mais je sais pas à cela on va rajouter un côté ça n'existe pas l'or avec de l'oxydation comme on fait sur du cuivre mais bon on pourrait le faire on pourrait même y rajouter des nuances de orange de violet mais moi je vais pas le faire je vais laisser comme ça ce que je vais faire là maintenant c'est qu'on va rejouer on va s'amuser à faire un petit peu de lining on va dire je vais prendre mon petit pinceau que j'ai ici le wash noir qui était là voilà j'essuie le surplus je vais venir reprendre vous savez les petits creux comme ça voilà je vais m'amuser à faire ça alors bien sûr là je peaufine celui qui va arrêter il arrête là déjà bien avant j'ai oublié de le préciser c'est largement suffisant mais moi je peaufine j'aime voilà on peut faire le contour vous voyez comme ça hop on accentue un petit peu comme ça on fait ressortir les contrastes voilà vous voyez comme ça ici on peut jouer un petit peu sur le bas là dans l'ombre pour ça on vient caresser un petit peu comme ça alors couche sur couche couche sur couche ben à force ça va s'assombrir bien sûr hein c'est pas sur la première que vous allez voir la différence mais voilà il faut faire des passages des passages encore des passages et après vous allez travailler vous allez avoir un métal qui pète quoi ça veut le dire on peut faire beaucoup de choses avec les peintures métal surtout aujourd'hui toutes les gammes qu'il y a dans les peintures métal encore avant on était un peu limité à part le cuivre le bronze l'or l'argent et l'acier avant c'était les peintures métalliques il n'y en avait pas autant que maintenant maintenant on fait toutes sortes toutes sortes de peintures franchement voilà vous voyez alors moi je vais m'amuser à faire ça je peux même reprendre un peu de verre quand je vois par endroits j'ai envie de remettre un petit peu d'ombre eh ben j'y vais je me prive pas voilà vous voyez je rassombris un peu le tout je suis mon pinceau je viens au dessus et je viens estomper voilà vous voyez voilà après je peux rejouer un petit peu avec mes éclaircies je peux reprendre l'or que j'ai ici alors c'est ma palette tout est dans la palette j'ai pris une palette sèche pour les peintures métal peinture la palette humide elle aime pas trop voilà vous voyez je peux jouer je m'amuse comme ça je rehausse c'est comme ça la peinture des allers-retours des allers-retours on revient on repart et voilà on revient et on repart et c'est comme ça qu'après vous allez faire vous allez voir votre vous allez avoir de belles choses sur votre figurine voilà là la recette elle est quasiment terminée après rien nous empêche de mélanger de faire un mélange moi je voulais pas faire trop trop pétant encore je trouve qu'il est un peu trop brillant donc après à la limite on peut le salir faut pas oublier de faire des petits battle damage accentuer oh là c'est trop beaucoup trop j'en ai mis beaucoup trop c'est pas grave je vais estomper je vais prendre le wash vert qui est ici voilà du noir vous avez vu comment on récupère voilà on vient tapoter et on récupère voilà on fait ça plusieurs fois et vous allez récupérer vous avez vu comment ça marque les peintures Valero R métal c'est vraiment faut y aller vraiment mollo voilà bon bah moi je vais arrêter là c'est largement suffisant là vous avez une recette d'or vieilli après je vous dis derrière vous pouvez faire beaucoup de choses pour rajouter je sais pas moi pour rajouter du violet on peut rajouter du violet dans les ombres les jus de violet on peut rajouter de l'orange aussi mais bon là c'est avec le vert je sais pas si ça va fonctionner un peu de rouge dans les ombres pourquoi pas vu qu'on a mis du noir je sais pas là c'est vous qui voyez après c'est votre imagination qui déborde voilà alors vous avez vu la recette elle est pas compliquée on est parti sur une base de Metal Color Gold celui-ci ensuite j'ai passé un shade à 4-5 reprises mais moi encore une fois c'est du dilué vous si vous le diluez pas de passage ce sera largement suffisant pour avoir ce genre de résultat pas la peine d'aller plus loin après ça dépend de vous si vous voulez encore plus foncé ou pas là ensuite j'ai mis ça ensuite j'ai utilisé un wash de Dark Tone surtout dans les ombres pour enfin revenir rehausser avec cette peinture là en brossage à sec avec une petite brosse et enfin quelques points avec le Gold le Old Gold de chez Prince August de chez Valero pardon et de chez Prince August et l'argent métal je déconseille l'argent métal je préférerais plutôt l'acier beaucoup moins claquant voilà d'accord voilà voilà pour les peintures je mettrai les peintures dans la liste de la description bien sûr je le faisais plus vu qu'on m'a fait une réflexion du coup je le remets maintenant et comme je fais la vidéo et puis je fais voir exactement les peintures que j'utilise je me dis bon tricheur vous n'allez pas jusqu'au bout c'est pas bien parce que je vois quand même encore il y a des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés mais bon je ne vais pas me plaindre on a franchi la barre des 4500 abonnés pour ça je vous remercie vous êtes fidèles ça grimpe tout doucement tout doucement tout doucement vive les 5000 et pourquoi pas les 10 000 ce serait top je me bats pour ça et puis je vous ferai encore d'autres tutos là dessus sur la chaîne il n'y a pas de soucis surtout qu'aujourd'hui ce n'était même pas celui-là qui était prévu aujourd'hui normalement je devais vous faire un tuto sur comment préparer ces figurines à ma façon enfin c'est à dire avec ce que j'utilise comme produit etc etc donc la vidéo elle n'est pas prête encore enfin elle est prête elle est prête à moitié elle sortira la prochaine fois ça sera une vidéo technique montage on va dire on va faire du mastic peut-être éventuellement on fera du sous-couche et un pré-ombrage donc ça vous verrez comment je procède tout au moins au début pour la préparation de la figurine voilà j'espère que vous avez aimé ce tuto si vous voulez me soutenir la chaîne je mettrai le lien Tipeee le petit Tipeee qui ne fonctionne pas trop mais bon c'est à votre bon coeur je mettrai le lien quand même dans la description ainsi que le lien Discord moi derrière je vais retoucher encore un petit peu la pièce pour faire quelques petits points par-ci par-là le reste ça restera comme ça je vous ai donné une recette à vous de faire après avec c'est vous la balle est dans votre camp et j'espère que ça vous plaira là-dessus si vous voulez soutenir je l'ai dit c'était déjà dans la description il y aura le Tipeee le petit pouce bleu et le commentaire c'est important s'il vous plaît s'il vous plaît le petit pouce bleu et le commentaire ça aide et puis surtout ça m'aide pour moi aussi parce que je me dis vivement dans 15 jours je referai un tuto et si je vois que ça regrimpe encore un peu plus je referai un tuto un par semaine promis 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 là-dessus moi je vous dis on est au week-end donc je vous dis un bon week-end à tous portez-vous bien de bonne peinture bon courage pour ce long week-end de Pentecôte et puis peignez bien la totale allez là-dessus je vous laisse sur ce tuto j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis bon week-end à dans 15 jours et ciao ciao bon week-end Merci.